Bonjour à tous et bienvenue sur SansFiction.com. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de la saga Assassin's Creed. Nul besoin d'être un gros joueur pour connaître la franchise. En plus d'être l'une des licences de jeux les plus vendues au monde, elle a également été portée sur grand écran en 2016 avec un casting aux petits oignons. Jugez par vous-même, Michael Fassbender, Charlotte Rampling mais aussi Jeremy Irons et surtout la plus américaine des actrices françaises Marion Cotillard. Côté pitch, le film reprend les bases de l'univers très riche imaginé par le studio français Ubisoft. Une lutte séculaire entre assassins et templiers pour le contrôle du monde, une société privée qui a inventé une machine révolutionnaire offrant la possibilité d'incarner l'un de ses ancêtres afin de revivre son histoire et une course après de mystérieux artefacts censés conférer un pouvoir illimité à celui qui les détient. Le tout entrecoupé bien sûr de nombreux allers-retours entre passé et présent. Alors que ce soit sous forme de films mais aussi de romans, de BD et bien sûr de jeux, il n'y a pas eu une année depuis le lancement du premier opus en 2007 qu'il ait connu un nouvel Assassin's Creed. Après l'excellent Odyssée qui en octobre nous a fait découvrir la Grèce antique, le nouvel épisode de la saga Rébellion nous ramène aux côtés d'Aguilar, personnage principal du film pendant l'inquisition espagnole mais surmobile. Durant cette période, le clergé gangréné de l'intérieur par des templiers traque sous couvert de justice les assassins dans tout le pays. Ce sera donc à vous de faire déjouer leurs plans en développant votre confrère. Mais disons-le d'emblée, si l'univers de la franchise en fait l'une de ses forces, ici le scénario n'est clairement qu'un prétexte à enchaîner les missions. Contrairement à ses itérations sur consoles et PC, bien évidemment pas de monde ouvert sur ce support. A la place, un affichage 2D très cartoon avec une vision des personnages de 3K. Côté mécanique de gameplay, Assassin's Creed Rébellion emprunte à la fois aux jeux de rôle, de gestion stratégie et aux jeux tactiques au tour par tour. Un immense fourre-tout donc, mais plutôt cohérent et qui vous offrira énormément d'activités à réaliser. Ainsi, si vous devez gérer votre confrérie et recruter toujours plus d'assassins, c'est pour mieux vous acquitter des différentes missions qui vous seront proposées. Qu'il s'agisse d'informations à récolter, d'artefacts à trouver ou de cibles à éliminer, le principe est toujours le même. Vous choisissez sur la carte l'une des missions que vous avez débloquées, puis 3 personnages en fonction de leurs caractéristiques propres pour constituer votre équipe d'assassins. Vient alors la phase d'action tactique, très proche visuellement d'un jeu de plateforme, mais visuellement seulement, puisqu'ici pas de mouvement ou de déplacement à gérer, juste des icônes qui apparaissent avec un pourcentage indiquant les chances de réussite de chaque action en fonction de l'assassin choisi. Lorsque vous cliquez sur celle-ci, le personnage se dirige automatiquement sur le lieu de l'action, qui se résout en fonction des statistiques. Vous traverserez ainsi de nombreux tableaux à défilement horizontal, le plus souvent des pièces parsemées de pièges ou protégées par des gardes, chacune offrant des interactions ou dangers différents. A vous donc de bien choisir le personnage à utiliser, puisque un seul de vos assassins peut traverser la salle et conduire votre groupe à la pièce suivante. Guerrier, soigneur, spécialiste en désamorçage, chaque personnage dans chacune des classes possède ses propres compétences. Le but étant d'atteindre les objectifs fixés tout en préservant l'intégrité de vos hommes. Car si l'un d'eux est éliminé, vous perdrez de précieux bonus de victoire, et si tous les membres de votre commando tombent au combat, c'est l'échec immédiat et vous ne pourrez plus renvoyer vos assassins en mission avant un certain temps. A moins bien sûr d'utiliser de précieuses fioles de soins. Grâce à ce principe, on retrouve tous les éléments caractéristiques de la franchise. Les assassinats bien sûr, les exécutions discrètes avec lancé de pièces pour attirer les ennemis, les combats à l'arme blanche, l'utilisation des éléments du décor pour se camoufler, le parcours, les recherches de coffres, etc. Si l'ensemble est plutôt fun et bien réalisé, les compétences particulières et animations spécifiques venant dynamiser les sessions, ces phases s'avèrent cependant vite répétitives. A noter qu'il est possible dès le premier run de laisser le jeu accomplir la mission à votre place. Un choix étonnant puisque cela enlève tout l'intérêt de la découverte. Enfin, lorsque vous aurez réussi une mission en préservant l'intégrité de votre groupe, vous débloquez un mode rush utilisable moyennant un coût de mission et d'endurance plusieurs fois par jour qui vous permet de simuler la mission afin de récolter à nouveau les gains associés, expérience, crédit, matières premières, etc. Et si cette option sera très utile tout au long de l'aventure, ce ne sera pas la seule. Vous aurez de nombreuses activités à votre disposition pour faire évoluer votre confrérie, des possibilités que vous pourrez démultiplier en ajoutant de nouvelles pièces à votre base, de la salle d'entraînement à la forge d'équipement en passant par la salle de cérémonie pour la promotion de vos assassins ou la bibliothèque pour créer les codex indispensables à la montée en niveau de vos personnages. Entre les missions histoire pour débloquer de nouvelles zones, les missions de ressources pour la création d'équipement, d'héritage pour récolter les fragments ADN à collectionner et ainsi débloquer de nouveaux persos ou en promouvoir d'autres, les missions codex et j'en passe, les activités à réaliser sont donc très nombreuses. Et c'est sans compter des événements ponctuels qui peuvent être effectués sur plusieurs jours et les nombreux défis quotidiens tels que tuer tant d'ennemis, crocheter tant de coffres et j'en passe. Oui mais voilà, si comme pour la plupart des bons free to play sur mobile le plaisir est immédiat et le jeu addictif, on se prend d'ailleurs rapidement à faire et refaire les mêmes missions juste pour fabriquer une nouvelle armure pour son perso ou cumuler des fragments d'ADN afin d'en débloquer à nouveau, malheureusement et là encore comme pour la plupart des jeux du genre, la courbe de progression fléchit elle aussi rapidement et ce dès la deuxième région. Si Rebellion se montre plutôt généreux avec une progression rapide sur les 5 premiers niveaux, elle est nettement moins sur les 5 suivants et devient carrément cauchemardesque à partir du niveau 10. Le minimum requis pour mener à bien les missions nécessitant alors de longues heures à farmer indéfiniment les mêmes quêtes ou si vous manquez de patience à mettre la main au portefeuille pour accélérer la progression. Alors peut-on vraiment conseiller cet assassin creed ? Et bien je vais être clair. Ca dépend. Oui ça évidemment on vous demande de répondre par oui ou par non alors ça dépend ça dépasse. Alors je m'explique. Si vous connaissez déjà le principe de ce genre de jeu et que vous aimez, et bien foncez. Plutôt joli avec des animations sympas et de nombreux personnages à débloquer, suffisamment différents les uns des autres pour titiller votre fibre de collectionneur, vous ne serez sûrement pas déçu. En revanche si c'est l'univers des assassin creed que vous recherchez, il faut bien garder en tête qu'il s'agit d'une adaptation mobile et que si elle est fidèle à la licence dans l'esprit, on est tout de même très loin des sensations de jeu éprouvées sur PC ou console. Le jeu est donc très plaisant sur les premières heures grâce notamment à sa grande générosité, mais sa capacité à captiver sur le long terme dépend vraiment du joueur que vous êtes. Si la patience ne fait pas partie de vos principales vertus et que vous ne souhaitez pas mettre la main à la poche, alors mieux vaut passer votre chemin. Pour les autres, je rappelle que le hit est gratuit, alors pourquoi pas tester ? Merci de votre attention et à très bientôt sur sciencefiction.com